Sous-titres par Jérémy Diaz Ah dommage qu'on soit pas 3, c'est trop con C'est triste si vous voyez en quantum, ça c'est cool Ça c'est nice Ah ouais, trop bien Je suis en train de faire une vidéo, c'est trop... Ah tu montes les images, trop cool Bonjour à tous, c'est Osir de la FTI Et je reviens pour une vidéo sur certains composants Qui vont s'appliquer aux autres, évidemment, dans le futur Alors j'ai fait des tests sur le jeu Sur la partie moteur quantique Ce qui signifie que, en fait, j'ai testé sur des vaisseaux Qui avaient de base un moteur quantique Je les ai modifiés Et j'ai pu faire pas mal de petits tests Alors évidemment, en fonction des tailles, des sizes Et du vaisseau que vous avez, vous pourrez mettre effectivement Des sizes plus gros ou plus petits Je m'explique Alors j'ai fait un test sur le moteur quantum Qui est l'Odyssée par exemple, qui est un taille 2 Sur une distance équivalente de 29 millions Et par exemple l'Aquila qui est équipée d'un bolon De taille 2 Alors par exemple l'Odyssée Par rapport au bolon Est plus rapide en vitesse quantique C'est à dire que pour faire 29 millions de kilomètres J'ai mis 4 minutes 30 Alors que sur le bolon qui est équipé sur l'Aquila J'ai mis 6 minutes 50 Alors vous allez me dire Il n'y a pas à réfléchir Moi je prends celui qui va le plus vite Et c'est là que les choses se compliquent En fait c'est relativement simple aujourd'hui Puisqu'on n'a pas énormément de choix de matériel Ni de vaisseau Et les distances sont à peu près Encore aujourd'hui vivables C'est à dire qu'on peut faire les distances relativement vite Même si 4 minutes ou 6 minutes ça paraît très long Je pense que plus tard ça sera encore un peu plus long Après il faut faire dans cette catégorie là Par exemple taille 2 Différence entre sa consommation de carburant Sa consommation d'énergie Son cooldown Enfin il y a plusieurs paramètres qui vont être pris en compte Et plus tard évidemment les matériaux que vous utiliserez dessus Parce que vous allez créer des pièces Pour pouvoir modifier des pièces dans ce moteur Donc tout ça va coûter de l'argent Tout ça va consommer du carburant Etc Donc la priorité pour faire simple aujourd'hui Sur ce petit test que j'ai fait C'est que par exemple pour le moteur Odyssée Qui va beaucoup plus vite que le moteur Bolon Ca c'est très bien Le seul problème c'est que le moteur Odyssée Il consomme beaucoup plus que le moteur Bolon C'est à dire que pour la même distance Vous allez consommer 300 de carburant quantique Quand sur le Bolon vous allez en consommer que 120, 130 ou 140 Qu'est-ce que ça signifie ? Ca signifie que si vous envoyez un vaisseau qui a le moteur Odyssée Sur une distance beaucoup plus longue On va dire plus que 29 millions Donc jusqu'au bout de son carburant Et vous envoyez un Bolon jusqu'au bout de son carburant Et bien là qu'il ira beaucoup plus loin en distance Que celui qui est équipé avec un moteur Odyssée Puisqu'il consomme moins de carburant Donc vous mettriez un Aquila avec un Bolon Et un Aquila avec un Odyssée Celui qui a le Bolon va aller beaucoup plus loin Même si ça va moins vite Que celui qui a l'Odyssée Donc tout ça ce sont des petits paramètres Qui vous paraissent anodins aujourd'hui Mais demain quand vous partirez dans des distances tellement loin Que vous direz qu'il va falloir faire un choix Entre soit on veut aller très vite Mais il va falloir qu'on s'arrête plus souvent Soit on veut aller moins vite Mais on veut aller beaucoup plus loin tout de suite Il faut qu'on fasse de grandes distances Ca c'est le genre de petits paramètres Qu'il va falloir prendre en compte Et bientôt je pense qu'il y en aura beaucoup plus Entre autres L'usure de la pièce Il y a des matériaux qui vont s'user plus vite que d'autres Donc en gros il y a des grades militaires Des grades industriels Des grades civils Il y a des matériaux qui vont s'user très vite Et qui vont devoir être changés plus rapidement Donc ça sera un autre facteur de paramètres Qu'il faudra prendre en compte Je vais juste ajouter un élément en plus Par exemple sur le même type de vaisseau Parfois vous avez des variantes de vaisseau Donc sur deux types de vaisseau Deux types freelancers par exemple Vous aurez le freelancer max Ou le freelancer classique Face à un freelancer dur Et là vous avez le même équipement Exactement le même La particularité par exemple Sur un freelancer dur C'est qu'il a deux réservoirs de carburant en plus Ce qui fait que pour faire une distance équivalente Il y en a un il aura 2500 de carburant quantique Quand l'autre on aura 3500 Donc avec le même moteur Qui est extrêmement rapide sur les freelancers Le même moteur quantique Il y aura la même consommation La même vitesse Mais par contre il y en a un qui aura plus de carburant Donc il y aura sûrement des ajouts de matériel Que vous pourrez faire sur cet un vaisseau Type exploration sûrement Dans lequel vous aurez plus de carburant que certains Pour vous permettre d'aller plus loin Donc j'ai commencé à faire un petit tableau comme ça Personnel sur les différentes performances Qui de toute façon ne rime à rien Qu'on voulait mettre à disposition Puisque ce sont des données qui sont amenées à changer Avec l'évolution du jeu Et l'évolution des distances Donc aujourd'hui c'est un truc très personnel Ça me permet à titre personnel De savoir ce que je peux utiliser à ce niveau de jeu Mais dans l'avenir évidemment c'est amené à complètement changer Voilà Donc pour l'instant ça sert à rien que je vous transmette ces données Donc les seules infos qu'on peut avoir à ce niveau aujourd'hui On n'a pas les composants On a plusieurs des composants On n'a pas encore activé Donc on a juste sa consommation de carburant Son cooldown Sa vitesse Et le spool Donc la vitesse de calibration Ça peut être parfois intéressant Parce que quand vous voulez partir très vite Parce que vous avez des mecs qui vous courent derrière Et vous voulez calculer très vite le truc Votre moteur quantique Il faut qu'il calcule vite Avec son système Ça ne mette pas une vitesse de calcul trop longue Le cool down C'est quand vous arrivez dans une sortie de quantique Vous avez ce qu'on appelle un cool down Qui vous permet de ne plus utiliser le quantique Parce que le moteur quantique Soit refroidi Soit je ne sais pas ce qu'il fait En tout cas il ne peut plus être utilisé juste après Donc en fait vous êtes obligé d'attendre Et parfois il peut être très long Comme parfois il peut être très court C'est l'activation du moteur Ce sont d'autres paramètres Voilà et tous ces paramètres là Vous pourrez extrapoler plus tard Même encore aujourd'hui je pense Sur les autres types Donc les moteurs Les shields Voilà il y a des shields Qui consomment plus d'énergie que d'autres Et tout ça sera amené Sur chaque vaisseau A être managé par un élément Qui sera le power plant Le power plant C'est votre source d'énergie Qui va alimenter tous les composants de votre vaisseau Donc en sachant que Si vous avez un composant Qui consomme plus d'énergie Vous ne pourrez pas mettre Vous ne pourrez pas demander plus d'énergie Que vous demande le power plant Donc il faudra bien manager Vos shields Vos moteurs Vos quantiques Etc Vos canons aussi Qui ont besoin d'énergie Sauf si vous êtes en balistique Donc il faudra bien mettre un power plant Assez costaud Parce que si vous mettez des éléments Qui consomment plus de power plant Vous ne pourrez pas les utiliser Bien évidemment Puisqu'ils n'auront pas d'énergie Pas assez d'énergie Donc vous imaginez Que quand vous commencerez ce jeu Je vous conseille fortement De bien connaître votre vaisseau De connaître le power plant Sa capacité d'énergie Et tous les éléments Que vous pourrez mettre dedans Ca va être un calcul à chaque fois En disant Est-ce que je peux mettre Un gros shield Mais si je mets un gros shield Je vais devoir mettre un quantique Moins fort Ou l'énergie Des canons Qui consomment moins d'énergie Voilà Tout ça C'est avec un Je pense Un panier A bien équilibrer De chaque côté Et évidemment Ca sera Une On va dire Peut-être Un choix Qui va être fait Pour les missions Que vous allez faire Si vous partez En guerre Vous aurez sûrement besoin De shield Et de canon Le moteur quantique Pour fuir Je pense que Ce ne sera pas Spéciellement utile Donc il va falloir Peut-être Faire un élément Moins gourmand En énergie Peut-être moins gourmand En essence Parce que aussi Vous avez absolument Besoin de carburant Sur place Et pouvoir repartir Très loin En cas de besoin Donc voilà C'était mon point de vue Aujourd'hui Assez général Sur les éléments De vaisseau Tout ça évidemment Va énormément changer Au fur et à mesure Du jeu On a encore Un peu de développement À faire Et ces calculs Changent en permanence Donc je pense même Qu'ils vont évoluer Les jeux Au sein du serveur Donc des éléments Au sein du serveur Parce que les distances Se modifient Voilà Toujours en attente De la 3.9 Pour cette petite vidéo J'espère qu'il va arriver Très rapidement maintenant Je vous ai tout Pour cette petite vidéo J'espère que ça vous a plu Et je vous dis A très bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501